Yo tout le monde, c'est Gwendal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode C'est Gwendal, et donc oui, comme vous l'avez vu dans le titre, comme vous l'avez vu dans cette intro exceptionnelle Présentation de mode, de ma création, puisque c'est moi qui l'ai créé Alors c'est pas moi qui l'ai créé, je vais pas vendre la peau de l'ours parce que je l'ai pas acheté En fait à la base c'est un mode qui permet de faire autre chose Et moi on va dire que j'ai tout re-scripté Et j'ai changé 2-3 trucs sur la 3D pour tout simplement donner ce que je voulais faire moi Donc moi ce que je voulais faire c'est une station d'épuration Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne C'est vraiment très simple En fait, station d'épuration, vous vous mettez devant l'écran sur le trigger adéquat Donc ce que vous faites en fait c'est que vous mettez du lisier ou du digesta Et ça produit de l'eau ou du fumier Alors lisier ou digesta, en fait le lisier, je parle dans Farming Après IRL c'est encore autre chose Mais dans Farming, le lisier c'est ce qui est donné par les cochons ou par les vaches Et le digesta c'est ce qui est donné par le biogaz Après il y a peut-être des usines qui font ça aussi Mais de base dans le jeu de base, c'est comme ça Le biogaz donne du digesta et les animaux donnent du lisier Alors après, honnêtement il n'y a que dans le jeu que ça change, niveau texture ça ne change pas du tout Donc là voilà, moi j'ai mis les deux Donc vous pouvez mettre du lisier ou du digesta dans cette espèce de cuve là Et ça vous donne simplement de l'eau et du fumier Donc voilà, station d'épuration Donc l'eau vous pouvez la récupérer ici avec le tuyau qu'on branche par dessous là Et le fumier, ça fait simplement un tas de fumier ici Mais le mieux quand même, c'est que je vous explique Alors, en fait ce que j'ai fait c'est que c'est tout simplement J'ai tout simplement donné vite fait à manger à des cochons, à boire à des cochons Et ça m'a produit du lisier Donc ça m'a produit plus de 3000 litres 3000 litres 3000 litres Si c'est ça 3000 litres, je dis n'importe quoi 3000 litres de lisier Et voilà, et donc tout simplement on va remplir Voilà, c'est le, voilà, c'est le, voilà Donc ça remplit, ça remplit ma cuve Comme vous pouvez le voir ici On va laisser le, 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 attends je suis sur la map sauce 9K Pour ceux qui me poseraient la question Donc là c'est bon, le lisier des cochons est vide Donc le lisier que j'avais préalablement produit Voilà, voilà Donc le lisier, comme je vous l'ai dit, on va le vider dedans Alors c'est pas une, ouais, c'est une La cuvette C'est autre chose d'une cuvette Mais bon bref, dans la petite cuve Donc voilà, vous vous rapprochez à C Vous appuyez sur, bah démarrer Non, bah comment qu'on fait alors ? Attendez Voilà, simplement démarrer le déchargement Donc là il y a un tuyau qui va se connecter automatiquement Jusqu'à là, rien de très extraordinaire Voilà, donc tout simplement ça remplit la cuve du Digesta Voilà, alors je préfère à le dire Mais ça ne fonctionne exclusivement qu'avec ces véhicules Qu'avec l'universal code PAC Voilà, ça ne fonctionne qu'avec ces véhicules là Voilà, donc je pense que vous devez les connaître Voilà, vous devez les connaître Le code universal PAC Ce sont, je vous mets le lien en description Et bien évidemment le lien de la station d'épuration en description également Voilà, je pense que vous connaissez ce code là Bon là dessus il n'y a pas trop trop de mystère on va dire Donc on va passer le temps Pourquoi toi tu, non toi tu t'en vas Voilà, on va passer le temps Et tout simplement on va voir la production que ça produit Voilà, voilà Donc l'écran, voilà l'écran qui s'affiche Je vais juste aller vous montrer Alors on ira là juste après Euh, voilà donc l'écran voilà qui affiche Alors bon ça affiche en allemand Mais bon c'est pas forcément très grave Voilà, voilà avec Goal machin machin Donc voilà, tout simplement Euh, donc ça, ça produit Je suis en fois, enfin je suis en fois 120 Donc voilà, là ça produit simplement du fumier Voilà, qui normalement devrait monter en fait Voilà, tout simplement Et donc, voilà, là ça va nous produire de l'eau Alors par contre ça va peut-être passer un petit peu de temps à l'eau Juste essayer de le vider complètement Voilà, donc ça devrait se vider totalement Si je ne dis pas de bêtises Et donc là ça nous met, voilà Voilà, lisier ou digesta vide Voilà, alors vous pouvez vider du lisier ou du digesta Ou euh, vous pouvez mettre du lisier Et puis compléter par du digesta Voilà, vous n'êtes pas obligé de vider Pour à chaque fois re-remplir de l'un ou l'autre Donc on va reculer avec tout simplement Cette machine là Alors j'ai mis le trigger assez près quand même Euh, vous pouvez normalement Si j'ai bien calculé mon truc Euh, coller le bâtiment là Celui-là à un autre bâtiment Et vous allez quand même pouvoir prendre l'eau Là-dessus je ne crois pas normalement qu'il y ait de soucis Voilà, et donc voilà tout simplement Le tuyau se branche Voilà, voilà Comme là-bas Et forcément il n'y avait pas beaucoup d'eau à charger Donc ça va très vite Mais voilà, voilà tout simplement Le fonctionnement de cette petite usine Je vous mets bien évidemment le lien dans la description Voilà, donc là ça donne un petit peu de fumier évidemment Mais pas beaucoup Parce que voilà, ça met du temps Alors je suis d'accord que IRL Ce n'est pas forcément le même système IRL, on appelle plus ça de la boue que du lisier Que du fumier Mais bon, j'ai dû l'adapter pour le jeu Donc j'ai fait comme j'ai pu Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à télécharger Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire Dites-moi si vous voulez que je fasse des petits modes plaçables Comme ça, voilà Ne demandez pas des trucs trop conséquents Puisque je ne le ferai pas Voilà, puisque je n'ai pas le temps de le faire Donc je ne le ferai pas Mais je parlais des petits modes comme ça ou quoi À la limite, ça ne me prend pas forcément beaucoup de temps Je crois que ça m'a pris 2-3 heures à le faire Enfin, tout re-scripté Donc ça n'a pas pris beaucoup de temps Mais bon, ça m'a pris quand même 2-3 heures Donc voilà Dites-moi en commentaire si vous voulez que je transforme des modes Ou que je re-scripte des trucs ou quoi Un truc, puisque je reçois beaucoup de commentaires Je ne fais pas de mode perso Donc si vous ne me demandez Ah, est-ce que tu veux me faire ma map ou quoi Eh bien, ne me demandez pas Puisque je vous répondrai non Voilà, donc ça ne sert à rien de vous demander De vous faire un mode pour vous Puisque je ne le ferai pas Voilà Merci à tous de regarder la vidéo Et puis abonnez-vous Mon Facebook Où je poste pas mal de trucs Surtout des En ce moment-là, je suis chaud Sur des infos sur FS19 Sur mon Facebook Donc je serai vous en description Mon petit Facebook Ça ne prend pas beaucoup de temps Voilà Mais je poste quelques infos sur FS19 Sur Giants Donc voilà Suivez-moi sur Facebook Par conséquent Bref, merci à tous Et puis moi, je vous dis à plus Pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz